Dominique Strauss-Kahn placé sous surveillance accrue pour prévenir une éventuelle tentative de suicide. Le patron du FMI passe sa seconde nuit dans un centre pénitencier de Rikers Island à New York. Il n'aurait montré aucun signe de dépression mais la justice américaine prend ses précautions avant l'audience de vendredi. Dominique Strauss-Kahn sera après-demain s'il est formellement accusé de la tentative de viol d'une femme de chambre de l'hôtel Sofitel de Times Square. La défense crée au complot une théorie rejetée par la partie civile. Cette jeune femme ne savait pas du tout qui il était même après l'agression et certainement pas avant, explique Maître Shapiro. Même après ces horribles événements, elle n'en avait aucune idée. Elle ne l'a découvert que le lendemain, il n'y a donc pas de conspiration. C'est une femme de chambre qui essayait simplement de faire son travail. Il n'y a pas de conspiration à laquelle elle aurait pu prendre part. En attendant d'être fixée sur son sort, Dominique Strauss-Kahn est priée de contacter le FMI. Certains membres du conseil d'administration aimeraient qu'il démissionne. Les pays émergents comme la Chine, le Brésil ou l'Afrique du Sud envisagent déjà de présenter leur candidat. Le FMI sera capable de faire presque tout...